bonjour et bienvenue à vous qui me rejoignez dans cette vidéo soit sur ma chaîne youtube soit sur mon compte instagram donc je me présente je m'appelle aurélia riguebus je suis thérapeute holistique holistique parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être à savoir le plan physique émotionnel mental énergétique et spirituel donc aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo si vous êtes sur la chaîne youtube vous remarquerez que j'ai réalisé beaucoup de vidéos avec de nombreux conseils sur tout ce qui a trait et bien à l'alimentation puisque je suis diététicienne d'origine j'ai obtenu mon diplôme en 2009 donc ça remonte maintenant à un moment et puis j'ai évolué dans toute ma dans toute mon évolution personnelle et professionnelle vers justement ces fameux autres plans donc je me suis spécialisée dans une approche comportementale et notamment en lien effectivement avec l'alimentation c'est pourquoi vous retrouverez beaucoup de vidéos sur le comportement alimentaire l'alimentation intuitive la pleine conscience je me suis également ensuite formé sur tout ce qui était donc approche aussi au niveau du corps l'image corporelle donc vous retrouverez aussi des vidéos là dessus et puis voilà les tca et puis des vidéos plus en lien aussi avec des méditations des émotions puisque maintenant ça fait partie et bien de qui je suis de ma pratique d'inclure tous ces différents outils qui m'ont aidé moi d'abord dans mon optique de développement personnel et puis des outils forcément que je donne ensuite à mes clientes pour pouvoir les aider elles aussi à à prendre leur envol à reprendre les rênes de leur vie et à pouvoir et bien révéler en fait leur âme être de nouveau aligné sur leur chemin de vie pour pouvoir s'éveiller à ma mission c'est un peu comme un guide de pouvoir et bien éclairer vous éclairer vous donner des pistes pour vous aider à vous libérer en profondeur de mal être de choses qui vous bloquent qui peuvent avoir un impact sur le corps sur l'alimentation le comportement alimentaire mais finalement sur plein d'autres domaines donc l'objectif c'est d'aller creuser en profondeur de libérer justement en profondeur tout ça pour vous puissiez et bien renouer avec vous même faire la paix avec votre corps avec l'alimentation aimer faire la paix de façon générale avec vous même et être plus aligné à retrouver du sens dans votre vie donc voilà aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un nouveau format de vidéo donc plus en version vlog tout simplement parce que voilà j'ai déjà créé beaucoup de vidéos et des conseils j'avais envie maintenant aussi de vous de vous embarquer un petit peu avec moi pour tout simplement que vous puissiez apprendre à me découvrir pour les personnes qui me voient pour la première fois puisse voir un peu et bien mon ambiance mon approche les différents outils aussi que je propose ça pourra aussi vous aider forcément à créer votre propre boîte à outils à vous donner des pistes aussi d'exploration donc l'objectif c'est vraiment que vous puissiez me découvrir découvrir mon univers donc à chaque fois donc ce sera tous les mois maintenant tous les mois je vous enverrai donc ce vlog vous pourrez regarder et bien suivre en fait mon évolution personnelle les livres les livres que je vous conseille les livres que j'ai lu que je vous conseille qui en tout cas moi m'ont apporté des choses et en tout cas je vous l'espère qu'ils vous en apporteront aussi c'est l'objectif vous montrer les outils que je pratique parce qu'en voyant et bien peut-être que du coup il y en a qui ressortiront plus que d'autres donc ça vous permettra et bien de mieux en fait cibler votre besoin donc voilà des bouquins vous expliquer aussi moi mes prises de conscience du mois précédent mes nouvelles intentions alors on va parler de nouvelle lune et de pleine lune bien sûr mais voilà comme à chaque fois c'est des nouveaux mois et bien tout simplement vous parler de mes intentions de mes projets également et puis à la fin je ferai j'essaierai de faire à chaque fois une méditation alors sur un thème soit ce sera sur l'intuition du moment soit j'aurais décidé un thème en lien avec ce que j'aurais pu vivre dans le mois et j'aurais quelque chose à un besoin de vous partager quelque chose sous forme méditatif et ensuite je vous proposerai aussi une guidance justement pour le mois qui s'ensuit alors je vous proposerai trois tas donc vous pourrez choisir l'état puis ensuite voir et bien ce que cela peut signifier ce que ça peut représenter pour vous dans le mois qui arrive donc voilà l'objectif c'est de vous apporter un contenu d'une façon différente en lien avec ce que moi je fais pour moi même pour vous donner des exemples des outils pour vous permettre toujours pareil de créer votre propre chemin de développement spirituel alors c'est parti ça y est on commence avec donc cette rétrospective du mois passé donc de ce mois de novembre mais aussi du mois un petit peu précédent parce que j'ai fait pas mal de choses pour les femmes qui me connaissent déjà et avec qui je travaille déjà elles savent que voilà moi aussi j'aime bien aller vite j'aime bien libérer plein de choses on y va on y va on y va parfois souvent le corps se manifeste me rappelle à l'ordre mais voilà je comprends je sais ce que vous ressentez donc j'ai tendance aussi à utiliser beaucoup de choses pour moi mais ça me permet aussi bien d'aiguiller encore mieux forcément mes clientes notamment quand c'est des clientes que je rencontre en cabinet ça me permet aussi de les renvoyer vers d'autres thérapeutes qui utilisent d'autres techniques pour toujours pareil les aider à se libérer encore plus en profondeur alors je voulais vous parler de plusieurs choses donc alors on va commencer par reiki puisque j'ai passé mon troisième degré de reiki au mois de septembre donc un degré qui a été très intensif pour moi au niveau des des émotions beaucoup beaucoup d'émotions qui sont remontées d'autant que juste avant juste avant j'avais fait un travail sur les vies antérieures donc j'avais commandé quelque chose sur les vies antérieures donc une personne qui se connecte dans les années akashiques et qui donc regarde quelles sont les vies antérieures qui nous impactent dans l'instant présent donc forcément des choses voilà qui sont remontées un peu à la surface petite blessure d'abandon comme ça au passage bien bien présente donc forcément ça fait remonter des choses à la surface ensuite donc le reiki est venu bien forcément réappuyer là dessus donc il ya des choses qui sont ressorties voilà abandon rejet c'était assez assez difficile et en même temps j'ai vécu de très belles choses déjà du partage avec les personnes avec qui j'ai pu réaliser cela alors ma binôme de reiki c'est manuel perrin avec qui j'ai fait d'ailleurs une interview les naturopathes iridologues elle fait aussi du sang ni d'eau puis elle fait voilà elle travaille aussi avec les médecines énergétiques chinoises donc voilà je vous remettrai au passage son compte je vous invite à aller le voir et puis aller voir aussi l'interview qu'on a réalisé toutes les deux donc voilà c'était un moment assez riche assez émotionnel mais vraiment beaucoup d'amour de partage je vous parlerai aussi de ce que j'ai ressenti tout à l'heure justement avec les âmes mes expériences là qui se développent par rapport à tout ça mais donc du coup voilà un degré donc qui me permet maintenant et bien d'être maître reiki thérapeute donc d'avoir une casquette plus on va dire encore plus professionnelle dans la pratique de cette technique donc de rééquilibrage énergétique d'aller vraiment rechercher d'un point de vue thérapeutique d'aller vraiment comprendre et rechercher et est vraiment dans une démarche presque plus de soins même si je sais que ce terme est plutôt réservé aux médicales mais d'aller vraiment d'aller vraiment creuser en profondeur les problématiques et d'aller vraiment agir au niveau énergétique donc c'était vraiment très très sympa je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure de ma petite expérience par rapport à ça aussi que je réalise sur moi même donc voilà j'ai pris conscience forcément de toutes ces parts d'ombre j'ai réalisé ensuite après le reiki ce qu'on appelle la cpa donc la communication profonde assistée avec une thérapeute qui est donc en région parisienne si jamais ça vous intéresse je pourrais aussi vous donner ses coordonnées donc c'est une personne qui se connecte à votre âme et en fait qui parle au nom de votre âme alors comment dire que ça ça m'a aussi plutôt pas mal chamboulé parce que j'avais des questions sur pareil on assure des questions bien précises en tête et puis ben on se rend compte que le problème n'est pas là c'est à dire que là je pense que mon âme je l'écoutais tellement plus tellement pas qu'elle a besoin de repartir à la base à la base des choses donc des choses très très fortes qui sont ressortis par rapport à ça même moi au niveau de mon corps au niveau des ressentis j'ai ressenti vraiment des choses assez fortes et puis voilà les mots employés forcément m'ont touché logique c'est moi mais mais voilà mon âme a utilisé les mots d'ange voilà il y avait des choses au niveau justement de la mission de faire du bien aux autres d'accompagner les autres donc c'était très percutant forcément en lien avec mon travail mais aussi avec mes blessures d'âme en fait et mes fausses croyances que j'avais aussi par rapport à moi même donc du coup à la suite de ça et bien j'ai acheté un bouquin parce qu'il y avait vraiment cette notion d'ange qui était très forte et donc j'ai voulu creuser un petit peu plus parce que voilà dans tout ça et puis en lien avec le réquis tout ça vous avez compris voilà moi j'ai fait les choses à la suite donc ça a bien 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 remue le petit cocktail tout ça donc voilà vraiment de prendre conscience que je suis pas parfaite mais justement c'est être moi ça suffit et en lien avec cette mission comment justement ma mission c'est vraiment de guider les gens de guider les personnes de les éclairer c'est vraiment comme ça que je le ressens comme si voilà j'étais un guide et que j'éclairais des choses et je suis là pour vous éclairer en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti et donc du coup tout ça pour dire que j'ai du coup commandé ce bouquin de dorine vertu alors dorine vertu je la connaissais déjà un petit peu ce que j'avais acheté son bouquin sur les archanges et maîtres ascensionnés d'ailleurs c'est un bouquin dont je me sers pour faire vos soins de pleine lune et nouvelle lune dont je vous parlerai tout à l'heure alors voilà parfois je la trouve un petit peu perché puis parfois ça fait du sens c'est toujours pareil l'objectif c'est pas de croire à 100% ce que les autres nous disent pas du tout chacun doit créer son propre cadre de référence l'objectif c'est voilà c'est de piocher vraiment ce qui va résonner en vous donc moi je vous montre des choses et voilà si ça vous titille si ça donne envie de le lire et bien j'aurais fait une partie de même mission c'est donc de vous éclairer d'aller chercher des infos là dedans alors donc ce bouquin le royaume donc des anges terrestres c'est un guide je vous dis s'il ya marqué un guide pratique pour les anges incarnés les élémentaux les magiciens et autres artisans de lumière c'est un guide très très intéressant parce que il va vraiment vous donner une description une définition en fait de différentes on va dire archétype différentes personnalités alors j'utilise le mot archétype parce qu'on n'est pas obligé de croire aux anges etc ça n'empêche que chacun a des capacités des particuliers particularité pardon et alors évidemment comme dans n'importe quel bouquin n'importe quelle famille d'âmes quand on va rechercher ses familles d'âmes sur internet on a l'impression qu'on correspond à tout alors évidemment ça ne m'a pas échappé mais on se rend compte finalement qu'il ya quand même des catégories dans lesquelles on a encore plus d'atomes crochus donc ce bouquin il m'a aidé en fait à mettre des mots alors il c'est pas un bouquin de résolution de problèmes c'est vraiment un bouquin avec des définitions mais ça permet vraiment en tout cas pour moi de mettre des mots en fait sur ce que je pouvais ressentir sur ma façon de fonctionner mes comportements mes comportements avec moi même mais aussi avec les autres ça m'a vraiment permis de toujours pareil quand on met des mots sur les choses on n'est pas là pour s'enfermer dans une étiquette dans une catégorie dans une case en tout cas moi j'essaye le plus possible de sortir de ça mais ça n'empêche que ça rassure parce que c'est ce sentiment d'appartenance et de se dire que ah ouais en fait tout ce que je vis c'est normal et potentiellement du coup il ya d'autres personnes qui ressentent la même chose ça fait quand même du bien donc ce bouquin je vous le conseille si peu importe que vous soyez thérapeute ou non que que voilà vous ressentiez des choses des attraits pour le spirituel énergétique vous êtes en train de vous ouvrir alors c'est très c'est beaucoup ce qui est en train de se passer en ce moment beaucoup de gens s'ouvrent à tout ça c'est normal c'est fait exprès donc je vous invite à le consulter voilà c'est peut-être pas un bouquin que je vais garder dans ma bibliothèque mais c'est un bouquin qui m'a fait du bien en tout cas à ce moment là vraiment encore une fois pour mettre les mots donc voilà je correspond à on va dire 99 99 % à la catégorie des anges terrestres et c'est ce que mon âme m'a dit aussi lors de la cpa mais j'ai aussi beaucoup de similitudes avec le avec les comment s'appelle les magiciens alors là on est plutôt dans les anges mystiques voilà il ya ce côté guérisseur et un peu sorcière qui voilà je pense qu'ils font écho forcément à mes vies antérieures mais voilà en tout cas encore une fois c'est un bouquin qui est intéressant justement pour mieux comprendre toujours pareil vous savez que j'aime travailler sur le comportement pour mieux comprendre ses comportements et toujours pour trouver cette sensation d'appartenance et de sens si je pouvais aussi résumer une autre de mes missions c'est vraiment de vous aider à trouver du sens à ce que vous vivez et ce sens là moi je suis là encore une fois pour vous éclairer mais après ce sens c'est à vous de le trouver parce que c'est votre vie c'est à vous trouver le sens de votre vie donc ce genre de bouquin peut vous aider je vous le remontre en gros plan ce genre de bouquin peut vraiment vous aider à trouver du sens à ce que vous faites voilà voilà le bouquin je voulais vous partager donc pour ce mois ci donc tous les mois j'essaierai soit de vous parler d'un bouquin que je viens de lire ou un bouquin que j'ai déjà lu mais en tout cas des bouquins qui m'ont marqué qui m'ont apporté des choses je voulais aussi donc alors forcément avec tout ce chamboulement et tous les et tout cet éveil en moi qui a déjà commencé depuis un moment mais là encore une fois avec ce reiki etc ça a encore plus mis en avant certaines choses donc j'ai enfin accepté de voir certains signes que la vie ou mes guides ou les deux m'envoyer concernant la peinture puisque voilà j'avais commandé un chevalet de peinture sans faire exprès je me suis trompé dans la commande et ce que j'ai reçu c'est moi qui me suis trompé c'est pas la commande qui s'est trompé mais en fait c'était un chevalet de peinture et puis je l'avais doucement mis de côté il ya deux ans et et bizarrement je n'avais jamais renvoyé donc voilà quelque chose que j'avais gardé et puis régulièrement ces derniers temps en fait quand je faisais les tirages de cartes que ce soit moi mes cartes perso ou sur instagram ça on en voit beaucoup en ce moment et bien j'avais toujours cette carte de la créativité alors dans le dixit il ya une carte d'un chat qui peint je l'a attiré sans arrêt cette carte donc voilà j'avais beaucoup de messages sur la peinture qui venait il ya même une fois j'ai demandé tout simplement à mes guides de m'envoyer un message par rapport à cette peinture s'il fallait que je fasse quelque chose j'avais des idées en lien avec cette peinture de créer des peintures intuitives des peintures qui pouvaient créer quelque chose au niveau énergétique c'est d'ailleurs la première peinture que j'ai fait derrière moi en art thérapie d'ailleurs avec donc une personne qui pareil est en région parisienne donc est génial qui utilise la sylvothérapie donc les arbres et donc la peinture ça va faire bien fou en fait de pouvoir extérioriser sur la toile des choses comme ça et donc forcément j'ai remis encore un peu de temps à mettre à mettre le pied le pied sur l'étrier mais finalement je m'y suis mise voilà j'ai demandé à mes guides j'ai demandé clairement si fallait que je fasse des peintures intuitives énergétiques et si le signe était positif je voulais j'ai décidé quel était le signe que je voulais qu'on m'envoie parce que sinon on sait jamais si c'est un signe positif ou négatif et un jour une personne que j'apprécie beaucoup m'a dit mais en fait demande le signe que tu veux voir comme ça tu seras sûr si c'est positif ou négatif et on se dit bah oui c'était tellement simple que je n'y avais même pas pensé et donc j'ai demandé à voir ce qu'on me dise que à voir le mot peinture ça ne pouvait être on ne peut plus clair et comme à chaque fois qu'on fait une demande ce fameux lâcher prise c'est à dire que j'ai demandé ça et après je me suis dit toute façon ça va mettre au moins plusieurs jours à arriver donc hop j'ai lâché prise j'ai laissé le truc j'ai passé ma commande et puis en fait je suis passé à autre chose et dans la journée je l'ai reçu le signe et je ne m'y attendais pas du tout c'est à dire que j'ai fini mon travail il me restait encore quelques temps avant d'aller chercher mon fils à l'école et donc j'ouvre mon bouquin j'étais abonné au magazine happiness j'ouvre mon bouquin et puis je décide de potasser ça je l'avais pas lu mais je sais pas là j'avais envie de le lire et je commence à lire donc un article et et j'en ai un deuxième et sur le deuxième eh bien je me rends compte qu'en fait ça parle de peinture que ça parle de peinture en suède de gens qui font des ateliers peinture mais à aucun moment il y a le mot peinture je vois bien sur les dessins qui font de la peinture sur l'atelier mais le titre de l'article c'était pas du tout ça et donc je me dis que bah voilà encore une fois c'est mon mental qui prend le relais etc mais je décide quand même de lire l'article parce que ça m'intéressait donc l'article fait plus d'une double page dans tout l'article il y a le mot peinture une seule fois juste une seule fois alors que dans tout l'article ça parle de peinture mais le mot peinture est écrit une seule fois et en plus il est écrit entre guillemets donc il est vraiment il ressort ce mot peinture donc voilà j'ai pris ce signe pour moi encore une fois c'est moi qui ai donné du sens à ma vie qui ai donné du sens aux choses que je pouvais recevoir dans la vie toujours pareil peu importe ce en quoi vous croyez peu importe si c'est des guides des anges si c'est le hasard peu importe la vie elle est faite de magie la vie elle est belle la vie elle est faite pour être vécue donc c'est à vous de donner le sens que vous avez envie de donner aux choses de la vie parce que c'est ça qui va vous donner l'élan le dynamisme pour avancer peut-être que si j'avais pas vu ce signe je me serais mise à la peinture mais j'aurais peut-être mis plus de temps alors qu'en fait maintenant je m'y suis mise bah déjà je le fais à mon rythme mais ça me fait du bien donc l'objectif c'est toujours pareil c'est qu'est ce qui est bon pour vous et qu'est ce qui vous permet de vous mettre de sortir de votre zone de confort et de vous mettre dans cet élan positif et dynamique et donc de donner du sens à ce que vous faites est ce que vous vibrez est ce que vous ressentez est ce que souvent le mental il vous fait croire que non 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 on reste dans notre zone de confort on fait surtout pas ça parce que lui il flippe mais à l'intérieur le petit corps la petite âme elle vibre à l'intérieur de vous et elle a des choses à vous faire faire bon bref parenthèse donc voilà tout ça pour vous dire que du coup je me suis mise à la peinture alors tout simplement après j'ai été voir donc des amis aussi puis je leur parle de ça et donc je leur disais j'ai toujours pas acheté la peinture enfin voilà j'étais aussi en mode procrastination bon bref vous avez compris et donc du coup elle m'a dit ah bah il y a un magasin juste à côté ils vendent de la peinture c'est pas cher avec plein de toiles ok j'ai compris le message donc j'y suis allée de suite c'est à dire cette fois ci aussi je me suis pas laissée embarguée par mon mental et donc du coup j'ai j'ai tout acheté j'ai pu aussi partager ça avec mon fils donc ça me permet aussi de faire une activité avec mon fils qui lui aussi finalement s'est mis au dessin alors qu'avant il n'aimait pas du tout donc il adore la peinture et donc du coup je commence à faire des toiles alors il y a des toiles que qui m'arrivent tout très tout prête dans la tête donc j'arrive à prendre du recul maintenant et à plus me dire que c'est pas grave si c'est pas exactement dans ma tête mais ça demande ça demande des efforts de ma part j'ai fait une peinture comme ça aussi alors là c'est quand je travaillais sur les parts d'ombre c'était pour symboliser les parts d'ombre alors j'en ai fait d'autres que j'aurai l'occasion de vous remontrer mais voilà à chaque fois c'est poursuivre aussi un cheminement personnel c'est à dire que quand on travaille sur soi parfois on a besoin donc très souvent d'ancrer les choses donc on peut écrire faire du journaling mais tout autre activité créative peut vous permettre d'ancrer les choses d'ancrer en fait votre votre développement ce que vous êtes en train de vivre à tel moment et puis vous allez voir que quand vous allez revoir la toile quelques temps après et bien votre position aura changé par rapport à cette toile vous verrez des choses différemment c'est vraiment tout un processus qui peut vous aider c'est comme un support en fait c'est aussi un support de méditation par exemple pour méditer dessus donc c'est un exercice assez intéressant est ce que je voulais vous dire aussi donc par rapport à cet éveil que moi je vis aussi au quotidien donc par rapport justement aux âmes aux âmes défuntes alors je reçois de plus en plus de clients au cabinet et il y en a très souvent qui du coup en fait on des âmes accrochées à elle des âmes des défunts donc soit je les ressens soit j'ai une intuition alors si jamais vous vous demandez si vous en avez une accrochée petite astuce qui marche quasiment à tous les coups déjà vous êtes fatigué en permanence il ya eu un décès il n'y a pas très longtemps dans votre famille pas très longtemps ça peut aller jusqu'à deux ans quand même alors parfois plus mais en tout cas là en ces derniers temps voilà j'avais des personnes qui avaient qui avaient des âmes accrochées à elle et ça faisait deux ans que la personne était décédée est donc un fait qui est vraiment pour moi encore une fois un trait révélateur et bien c'est que la personne avait fréquemment des réveils nocturnes entre trois heures et quatre heures du matin donc là c'est vraiment une fourchette horaire un créneau où je pense que la frontière entre le subtil et le visible et le tangible est très très mince et où donc ces âmes qui sont sur d'autres plans ont plus de facilité et bien à y mettre une action à émettre une intention qui va nous nous toucher donc on peut se réveiller très fréquemment fréquemment entre trois et quatre heures du matin ça c'est très souvent qu'il ya une âne qui fait toc 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 donc voilà moi j'ai déjà eu des expériences voilà toujours pareil chacun croit à ce qu'il veut mais j'ai eu régulièrement des expériences où je me levais j'avais le bras en l'air tout droit en l'air et qui bougeait tout seul ou alors la sensation qu'on me tirait le bras sur le côté donc voilà si jamais vous vous demandez si vous en avez une voilà si vous avez régulièrement des des réveils entre 3 et 4 du matin c'est possible qu'il ya une âme voilà qui soit accroché alors elle ne vous vaut pas de mal rassurez vous c'est juste qu'en fait elle a besoin d'aide et donc très certainement vous allez être laissez vous porter encore une fois par les signes de la vie est très certainement que vous allez être amené à rentrer en contact avec quelqu'un qui en fait sera capable de le faire passer cette âme de l'autre côté ou peut-être même que vous vous êtes passeuse d'âme et que vous avez la capacité de faire passer de l'autre côté cette personne en tout cas si ça vous arrive et que si au niveau de votre énergie c'est pesant c'est fatiguant parce que ça peut vraiment pomper cette énergie et ils en ont besoin pour entrer en contact avec nous je vous invite à et bien contacter une personne qui pourra justement vérifier si effectivement c'est la conséquence d'une âme qui qui vous demande à l'aide ou alors tout simplement que vous vous êtes réveillé entre 3 et 4 heures du matin ce que vous étiez fatigué vous aviez la gueule de bois vous aviez une migraine peu importe la raison il faut pas non plus aussi tout se dire que forcément c'est dû à une âme c'est juste pour vous donner des pistes encore une fois voilà ce que je voulais vous dire du coup sur donc c'est tout ce qui m'est arrivé cette rétrospective et puis les différentes techniques que j'ai abordé donc encore une fois si c'est des techniques qui vous parle que vous avez envie d'essayer et bien contactez moi ou laissez moi un commentaire et je vous mettrai les coordonnées de la personne concernée si vous avez envie de la rencontrer voilà alors en ce qui concerne maintenant et bien justement qu'est ce que je veux faire le mois prochain mes nouvelles intentions mes nouveaux projets alors je vous ai pas parlé j'avais j'ai aussi fait l'hypnose de l'hypnose régressive il ya très très peu de temps donc voilà j'ai pu canaliser des messages de bien plus haut donc c'était vraiment en lien aussi avec ce qui se passe en ce moment et et donc ce monde qui est en train de changer donc c'était un message rempli d'amour et très bienveillant où en gros tout va très bien se passer et tout tout va dans le sens où ça devait aller donc voilà faut se rassurer tout va bien juste prendre soin de soi prendre soin des autres ne pas oublier les autres ne pas oublier que ce contact est primordial pour notre santé à tout point de vue notre évolution on a besoin du contact des autres on a besoin aussi j'ai beaucoup de messages en ce moment sur la terre la nature se reconnecter à la nature se reconnecter à cette terre on a besoin de toucher la terre on a vraiment besoin là de se reconnecter à elle pour écouter son message la coucou elle nous dit quelque chose donc vraiment là ce besoin de reconnexion la terre aux connexions aux autres et c'est pas juste reconnexion mentale à travers les réseaux sociaux c'est aussi le contact la chaleur humaine ça c'est vraiment quelque chose qui est important alors je sais qu'on nous en empêche pour x raisons je rentrerai pas dans le débat parce que là c'est mes croyances perso donc chacun croit et fait comme il l'entend finalement mais en tout cas juste n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et que on a besoin de ce contact et c'est lui qui nous fait grandir voilà du coup forcément ma pour le mois de décembre et bien il ya noël alors espérons le que peut-être potentiellement nous pourrons profiter en famille en tout cas pouvoir partager ça avec nos proches et donc du coup bah moi mes intentions là c'est aussi de de prendre aussi un peu de bon temps aussi sur ce mois de décembre de prendre quelques jours de repos aussi par rapport à tout ce que j'ai pu faire dernièrement et cette évervescence que ce soit au niveau professionnel mais surtout personnel beaucoup de choses qui sont remontées à la surface surtout avec l'hypnose régressive donc pareil si vous voulez aller la voir je vous la conseille je vous donnerai son contact aussi si ça vous intéresse toujours pareil elle est en région parisienne mais voilà très intéressant au niveau des vies antérieures et puis peut-être de messages canalisés ou autres s'il ya des choses à faire passer mais voilà donc du coup à moi décembre un peu plus cool un peu plus détente un peu plus cocooning un peu plus famille voilà avec l'envie de décorer la maison pour noël voilà moi j'adore cette période de noël j'adore j'adore manger en écoutant des chants de noël c'est mon kiff voilà ça doit venir de mon enfance on faisait toujours des activités manuelles pour noël avec ma mère on décorait toujours on créé nos décorations de table et donc ça j'ai vraiment envie de le reproduire cette année de pouvoir le faire chez moi de pouvoir le partager avec mon fils donc vraiment de ce de profiter de de cette énergie de noël qui pour moi est très c'est la famille c'est le contact et le contact avec les autres la chaleur c'est le partage donc j'adore cette période là et donc j'ai vraiment envie d'en profiter de faire tout ce que je veux pour que ce soit un bon moment et donc de prendre du coup du repos aussi donc voilà mon objectif c'est du repos continuer de travailler forcément sur ce que c'est l'hypnose régressive a fait un peu émerger là ces derniers temps à nous continuer forcément ce travail de dev perso alors je vous disais au début avec le réquis que du coup je fais une petite expérience sur moi même toujours pareil j'aime toujours expérimenter d'abord sur moi les outils je vais vous proposer ensuite donc là j'expérimente un soin de guérison de l'enfant intérieur alors j'ai des outils pour libérer les parts d'enfants intérieurs et là j'avais envie de conjuguer ça aussi avec un soin énergétique donc d'utiliser le réquis pour aller justement nettoyer les différentes couches les différentes strates périodes de ma vie donc de moins 18 mois parce que même avant la conception il y a des choses qui se passent jusqu'à maintenant donc du coup pour chaque période c'est sur une semaine minimum donc c'est long du coup voilà ne serait ce que pour faire les premières de la première dizaine d'années c'est sur cinq mois donc après voilà après c'est un peu plus condensé parce qu'on fait sur des tranches d'un an mais du coup c'est un soin qui va durer ben en fait toute l'année quasiment mais que voilà quand j'ai acheté le bouquin de nita parce que je l'avais pas celui là et donc quand j'ai vu en fait l'expérience je me suis dit ok j'ai compris pourquoi fallait que j'achète ce bouquin c'était spécialement pour voir ce truc là il fallait que je teste en fait ça m'attirait tellement ce qui disait que justement ça allait nettoyer les couches au niveau émotionnel mental les fameuses croyances qu'on construit dans l'enfance donc guérir cet enfant intérieur vraiment de au plus profond et puis remonter comme ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui d'aller vraiment agir sur cet enfant intérieur j'avais vraiment envie de tester j'avais vraiment envie de d'expérimenter donc voilà je le fais depuis trois bonnes semaines maintenant alors après effectivement il ya la nouvelle lune de la planning qui influence beaucoup mais c'est vrai que depuis je le fais je ressens au niveau de mon corps qu'il ya des choses qui bougent c'est à dire que tous les jours j'ai un symptôme différent un jour c'est un vertige le lendemain il ya des brûlures d'estomac l'autre jour c'était une douleur dans le dos et toute la journée mais quand je change le jour et bien on change de symptômes donc là je sais très bien que c'est pas une douleur chronique ou quoi ok c'est qu'il ya des choses voilà mon corps manifeste en fait tout simplement il est aussi en train de changer donc il ya des choses qui se libèrent c'est la conséquence tangible ce que je peux ressentir qui est en train de se libérer donc jusqu'à présent c'est plutôt positif ce qui se passe par contre voilà faut se mettre dans l'endurance parce que voilà c'est un soin dans la durée faut savoir que le corps va se manifester faut surtout lâcher prise c'est à dire que voilà on sait que c'est ça qui nettoie bah on s'attarde pas sur la douleur on est plus dans la bienveillance on se repose si on a besoin de se reposer mais voilà on laisse on laisse couler on suit le flot donc c'est un soin voilà très intéressant qui est très très complémentaire forcément avec ce que je fais déjà dans le travail parce qu'encore une fois ce n'est pas une solution miracle l'objectif c'est que ça vient appuyer et favoriser aussi le travail conscient qu'on peut faire à côté que moi en tout cas je fais à côté aussi donc ça vient vraiment coup de pouce mais c'est un gros coup de pouce ça va vraiment venir après éliminer des trucs sans même qu'on ait besoin de faire un travail conscient mais c'est important toujours pareil d'être dans cette intention de guérison et juste pas laisser couler après je continue à faire mes petits trucs voilà encore une fois c'est on s'auto guérit donc ce soin là voilà je vais vous le proposer assez rapidement peut-être pas au mois de décembre mais je pense que dès l'année prochaine des mois de janvier je vous proposerai de réaliser aussi ce soin de guérison de l'enfant intérieur donc là évidemment c'est moi qui le ferai pour vous je lancerai mes petits envois de reiki comme il faut donc encore une fois je vous l'ai dit ce sera un soin qui durera longtemps le premier pas que je proposerai ce sera sur les dix premières années de votre vie donc du coup ça veut dire que ce sera sur cinq mois donc faut vraiment avoir envie là pour le coup c'est vraiment des personnes qui ont vraiment envie d'y aller faut être motivé et c'est surtout c'est qu'encore une fois c'est dans une réelle démarche de dev perso donc c'est aussi parce que je vais prendre soin moi et je vais aussi travailler sur moi pendant tout ce temps là mais en tout cas c'est un soin voilà qui pour le moment fonctionne bien pour moi donc j'ai vraiment envie de vous le proposer aussi donc voilà on en reparlera du coup la prochaine fois donc ce sera je pense pour 2021 les soins de pleine lune et de nouvelle lune continuent toujours donc c'est des soins de soutien que je propose donc durant ces périodes qui sont un peu où ça remue beaucoup forcément surtout quand on est très hypersensible et émotionnel donc le Reiki toujours pareil là c'est pas un soin énergétique comme on peut faire dans les soins Reiki en cabinet ou à distance là c'est un soin de soutien donc vous êtes dans une grille moi je vous envoie de l'énergie quotidiennement et c'est une énergie assez douce assez bienveillante assez enveloppante qui vient vous soutenir en fait pendant cette période là surtout au niveau émotionnel mais qui peut venir aussi faire travailler des choses en lien forcément avec la thématique de chaque nouvelle lune et pleine lune à cela j'associe toujours un message des guides donc justement avec le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure de Dorine Vertu voilà je je regarde avec mon pendule je demande au pendule qu'est ce qu'elle est le guide en fait qui est bénéfique pour vous qui a besoin de vous accompagner durant ce soin ça vous permet et bien vous d'avoir une indication sur justement ce qui est en train de travailler chez vous quelle est la thématique qui est en train de travailler chez vous qui a travaillé durant le soin et toujours pareil cette notion de conscience de ce qui se passe est toujours importante et permet d'apporter en fait de la valeur encore plus au travail de libération que vous faites donc c'est important pour moi que vous sachiez aussi quelle est la thématique qui a été abordée durant ce soin donc ces soins là ils durent donc pendant c'est H24 c'est un envoi en continu sur 7 jours donc 3 jours avant la pleine lune ou nouvelle lune et 3 jours après donc c'est sur 7 jours si ça vous intéresse donc du coup c'est 2 fois par mois chaque nouvelle lune et pleine lune vous pouvez commander en ligne donc c'est 15 euros pour la semaine de soins tout entière donc avec l'envoi des guides en ce moment je propose aussi des guidances gratuites en lien justement avec cette période un message à recevoir pour traverser cette période donc voilà je vous remettrai le lien de toute façon dans la description si ça vous intéresse si vous avez envie de réserver votre prochain soin de soutien voilà et du coup la nouveauté parce qu'il y en a une alors je l'ai déjà créé depuis quelques temps déjà mais voilà je vais vraiment vous en parler pour Noël forcément c'est la thématique du mois de décembre donc et qui dit Noël dit cadeau de Noël donc tout simplement vous expliquer quel est moi mon cadeau Noël que je vais vous faire à vous et bien ce sont ce que j'ai appelé les packs éveil de soi pourquoi les packs éveil de soi ? parce que vous l'avez compris ma mission c'est de vous éclairer c'est de vous amener sur ce chemin d'éveil justement d'éveil et ensuite après de développement personnel et spirituel donc l'objectif c'est sur différentes thématiques de vous permettre de vous libérer et plus vous allez vous libérer de vos couches de votre carapace et plus votre âme bien sera réunifiée sera alignée vous pourrez vous éveiller à qui vous êtes vraiment et vous allez pouvoir être alignée sur votre chemin de vie votre mission de vie et ça c'est ma mission donc j'ai créé les packs éveil de soi alors pour le moment il y a trois packs différents dans ces packs donc trois thématiques différentes c'est aussi pour ça que j'ai voulu un terme général d'éveil de soi pour pouvoir et bien y inclure au gré de mes envies de création d'autres packs à thème toujours en lien avec cet éveil de soi mais avec des thématiques plus précises donc pour le moment vous retrouvez donc trois thématiques la première donc libération du corps vous le savez je travaille beaucoup sur le corps et l'image corporelle libération de la nourriture ça c'est aussi le gros de ma pratique je vous rappelle je suis diététicienne de formation donc même si maintenant je fais de l'énergie et que je mène plein d'autres outils j'ai beaucoup beaucoup travaillé je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui était comportemental et donc les troubles du comportement alimentaire donc c'est un pack où on va vraiment travailler sur cette nourriture sur ce comportement à comprendre ce comportement alimentaire et un troisième donc le troisième voilà le troisième pack libération énergétique où là et bien j'ai voulu vous parler de l'énergétique alors avec forcément le système énergétique donc les sept chakras comprendre les chakras comprendre les différents symptômes les différents dysfonctionnements qui peuvent justement qui sont des indices pour et bien être dans cette démarche de dev perso c'est à dire que voilà si j'ai tel symptôme ça veut dire que j'ai tel chakra qui est bloqué donc c'est telle fonction ok qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui pourrait influencer chakra et le bloquer qu'est-ce que je dois travailler en particulier donc toujours d'essayer de connecter en fait ces différents plans ces différents outils dans une démarche générale d'éveil de soi c'est l'objectif donc du coup c'est des packs où vous allez retrouver des vidéos donc c'est les replays des défis que j'ai pu donner tout au long de l'année parce que l'année prochaine bah du coup voilà mon activité au cabinet et bien se développe de plus en plus et donc du coup je vais avoir moins le temps aussi de proposer des défis régulièrement sur mes groupes privés ou des conférences donc du coup j'ai voulu vous mettre tout ce que j'ai fait tout au long de l'année de façon on va dire accessible à vie donc dans ces packs là pour puis j'essaie de catégoriser donc par thématique pour que vous puissiez après choisir en fait quelle est la thématique que vous avez envie vous de travailler à l'instant T celle qui est la plus juste pour vous de développer alors ça veut pas dire je ne ferai plus du tout de défis ni de conférences l'année prochaine c'est juste que j'en ferai moins j'en ferai plus une fois par mois mais peut-être une fois tous les trois mois je sais pas encore on verra donc dans ces packs là vous allez donc retrouver les replays des conférences des défis vous allez retrouver les cahiers d'exercice tous les pdf vous avez des bonus aussi avec les guides que j'avais déjà créé les guides sur manger sain avec les recettes comment analyser les étiquettes le guide sur les compulsions alimentaires le guide métamorphose avec plein de conférences sur l'acceptation du corps l'estime de soi la confiance en soi voilà vraiment beaucoup beaucoup de choses les méditations aussi pour les chakras pour réharmoniser ces chakras donc vous allez tout retrouver ça dans ces packs là et donc le fameux cadeau de Noël c'est que j'ai voulu que ces packs comme c'était tout le contenu que j'avais pu vous délivrer tout au long de l'année je voulais que ça puisse encore une fois et bien être accessible pour tous comme j'ai pu le faire tout au long de l'année et donc du coup pour que ce soit accessible pour tous et bien j'ai créé différents tarifs ces différents tarifs en fait c'est vous en gros qui allez choisir le prix de ce pack c'est à dire que pour chaque pack je vous propose trois prix peu importe le prix que vous allez choisir vous allez avoir accès exactement au même contenu d'accord donc l'objectif en fait avec ça c'est vraiment que vous puissiez devenir responsable de votre achat souvent surtout sur les produits un peu dématérialisés finalement comme ça pas quand c'est du coaching mais du coup quand on achète des packs tout prêts entre guillemets et bien le risque c'est quand on voit ça sur internet et puis c'est un peu un achat compulsif et puis pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire elles savent encore plus de quoi il s'agit c'est que c'est un besoin irrépressible puis alors en plus si on vous met promo etc ah c'est trop bien il faut que je l'ai hop on clique dessus on achète et donc c'est vraiment très compulsif sauf que finalement on ne prête pas tellement attention aux bénéfices et ce que ça va nous apporter est-ce que j'en ai réellement besoin est-ce que c'est bon pour moi maintenant est-ce que ça fait sens donc l'objectif là c'est justement de dégoupiller un peu ce comportement compulsif qui finalement est plutôt délétère et pour moi et pour vous c'est-à-dire quel est l'intérêt d'acheter quelque chose si après derrière finalement vous ne vous en servez pas c'est plutôt dommage donc là l'objectif c'est que vous puissiez acheter en votre âme et conscience c'est-à-dire que là je vous laisse l'opportunité de choisir le prix en lien avec le contenu que je vous propose donc combien est-ce que vous estimez que ça vaut ça vous responsabilise dans l'acte d'achat donc encore une fois ce n'est pas un achat compulsif c'est un achat un acte réfléchi même si c'est un pack tout prêt avec des vidéos etc et vous le savez je suis toujours disponible pour mes clientes donc si vous avez des questions par mail je serai toujours là pour vous mais ça n'empêche que c'est un pack que vous allez être autonome dans votre démarche de dev perso donc pour moi c'est important que dès l'achat vous soyez responsabilisé et responsable de votre guérison même quand vous achetez parce que du coup ce sera un achat conscient ok j'estime que ça ça vaut tant mais parfois aussi peut-être que dans les situations qui flusent en ce moment malheureusement ça peut être difficile au niveau financier donc encore une fois je vous ai dit je voulais que ce soit tout comme tout au long de l'année accessible au plus grand nombre donc c'est aussi en lien avec vos finances du moment ce que vous pouvez aussi dépenser sur le moment c'est-à-dire que tout le monde a besoin de se développer et l'argent ne devrait pas être un frein ne devrait pas être une limite donc souvent on met ah oui mais je n'ai pas d'argent etc alors parfois ça cache aussi une peur d'aller creuser donc là justement je ne veux pas que l'argent soit un frein je ne veux pas que l'argent soit une excuse ça ne doit pas être une excuse pour se développer et pour se sentir mieux donc là si vraiment vous achetez c'est en lien avec ce que vous estimez comme valeur du produit en lien avec vos capacités financières et voilà je me responsabilise c'est moi qui choisis et là je fais vraiment un acte déjà d'amour envers moi-même un acte de bienveillance un acte réfléchi dans cet achat et donc c'est vraiment une première marche de gravie c'est vraiment un premier passage en fait sur ce chemin spirituel et de dev perso donc voilà c'est comme ça que j'ai voulu l'apporter que j'ai voulu le créer donc j'espère vraiment que ça va vous plaire il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires encore une fois je suis disponible par mail donc envoyez-moi un message posez-moi vos questions j'y réponds à chaque fois donc voilà j'espère de tout cœur que ces packs vous plairont que vous prendrez du plaisir à les regarder que vous prendrez du plaisir à vous découvrir autant que j'ai pris du plaisir à les créer alors maintenant qu'on a bien papoté et bien je vais vous proposer une guidance donc pour le mois de décembre donc je vais battre les cartes je vais vous préparer trois tas que je vais ensuite vous montrer alors il y aura des petits symboles pour vous permettre de bien identifier les tas je vous laisserai du coup quelques minutes ou alors je vous invite tout simplement à mettre la vidéo sur pause pour voilà fermer les yeux prendre de profondes respirations essayer de vous recentrer sur vous de vous détendre au niveau émotionnel de vous calmer et de choisir le tas qui vous attire le plus sur le moment et puis de remettre donc la vidéo sur lecture et vous verrez ensuite et bien donc les cartes avec les différents tas et quelle est l'interprétation et bien que moi je peux vous donner par rapport à ça c'est à dire ce qui me vient au niveau de mon intuition donc une guidance pour ce mois de décembre donc ça va être vraiment généraliste sur le mois de décembre donc ça pourra correspondre à tous les domaines dans ce sens mais je vous invite toujours pareil le sens de votre vie c'est vous qui le donnez je vous invite aussi à regarder les cartes et à voir aussi ce qu'elles font émerger en vous ce que ça vous fait penser c'est vraiment important aussi que vous-même vous puissiez avoir votre propre interprétation de ce qu'il y aura marqué sur les cartes de pas trop vous fier non plus que au livret qui est une interprétation parmi tant d'autres c'est important aussi de connecter à ce que votre intuition et votre petite voix intérieure vous dit donc du coup je vous dis à tout de suite pour choisir les tas de cartes alors voici les trois tas de cartes que je viens de vous tirer donc je vous laisse choisir donc voilà vous avez les petites pierres au-dessus pour vous aider à les identifier quand vous pourrez donc voir le contenu de ces cartes donc voilà encore une fois je vous invite à fermer les yeux vous détendre et choisir le paquet de cartes qui vous appelle le plus vous pouvez donc mettre pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour interpréter tout ça alors on se retrouve donc pour ce premier tas alors c'est un tirage qui est un peu ambigu dans le sens où vous avez donc cette carte du neuf d'épée qui est donc une carte très sombre très noire plutôt négative elle va vraiment représenter tout ce qui a trait à l'anxiété l'insomnie on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de liens dans ces cartes avec la nuit donc dépression inquiétude voilà désespoir voilà c'est une carte qui est vraiment très difficile voilà là c'est vraiment quelque chose là on vous invite à vous poser la question est-ce qu'il y a quelque chose qui vous garde éveillé la nuit est-ce que votre mental parce qu'on sur les pieds on est vraiment sur cet intellect est-ce qu'il y a voilà des pensées qui des questions auxquelles finalement vous allez ruminer sans cesse mais finalement il n'existe pas tellement de réponses mais en tout cas ça peut vous empêcher de dormir mais voilà là on vous dit aussi que c'est vraiment votre propre esprit qui est la principale cause de ces difficultés actuelles que voilà c'est vraiment cette inquiétude à outrance qui fait que vous pourriez peut-être avoir donc du mal à dormir alors cette carte quand elle est alors là on est plutôt sur du présent et du futur elle va indiquer qu'il risque d'y avoir des pertes des choses difficiles peut-être voilà des tourments dans votre vie alors ça peut être voilà une forme de détresse voire de deuil alors le deuil c'est pas forcément en lien avec la mort physique la deuil de quelque chose peut-être que vos sentiments vont être marqués par une perte récente ou du stress du surmenage une pression financière ou encore des difficultés relationnelles alors voilà j'aurais plutôt tendance aussi à partir sur ce côté on va dire relationnel pourquoi ? et bien parce que on a donc cet épouvantail alors ça c'est les cartes du Dixit cet épouvantail alors ça c'est ma représentation mais je vous invite à voir ce qu'il fait évoquer chez vous cet épouvantail mais pour moi il symbolise en plus avec les tournesols un peu ce roi soleil avec ce sceptre là qu'il a dans la main donc pour moi voilà il symbolise vraiment un personnage masculin voilà qui est un peu notre roi qui prend un peu beaucoup d'ampleur mais voilà avec cette carte de Neuf d'épée qui vient attention attention aux tensions au niveau des relations peut-être donc quelque chose des tensions qui viennent vous perturber perturber votre sommeil on est ici dans cette carte de l'équilibre avec la nuit c'est-à-dire que alors dans ces cartes-là cette carte elle indique souvent qu'il y a un équilibre qui se fait la nuit mais on est toujours dans cette notion de la nuit donc il y a vraiment quelque chose qui se passe la nuit où ça vous empêche de dormir on retrouve ici avec cette image de ce visage en fait qui dort qui se repose c'est bien marqué faire une pause donc là le message de l'âme c'est stop tout va trop vite autour de vous asseyez-vous inspirez, expirez et offrez-vous ce moment de calme et d'introspection donc là vous avez vraiment à prendre une pause à dormir à vous reposer la nuit en lien donc peut-être avec cette relation amoureuse mais ça peut aussi être des difficultés au niveau du travail là c'est vraiment aussi à prendre c'est à vous aussi de voir ce qui résonne en vous ou pas les cartes c'est vraiment personnel moi je vous donne toutes les possibilités et après vous prenez ce qui fait sens pour vous pour justement vous diriger vers un travail d'introspection personnelle et c'est d'ailleurs ce qui vous est proposé grâce à cette carte alors ici alors ça c'est des cartes que moi j'ai créé que j'utilise avec mes clientes donc les cartes jaunes ça va être des cartes de thématique et les cartes marron des cartes outils donc là on est dans la blessure de trahison donc si vous êtes une femme blessure de trahison ça va être avec les hommes c'est pour ça que là ça me fait plutôt penser avec ce côté eh bien masculin et donc relation amoureuse mais encore une fois c'est mon intuition donc vous voyez si ça vous parle ou pas donc on vous conseille voilà de lire alors est-ce que c'est juste faire une pause et lire un bon bouquin peut-être que de lire ce qui me vient là tout juste là c'est peut-être de lire avant de dormir si vous avez des insomnies des difficultés à dormir alors je vous rappelle c'est une guidance pour le mois de décembre mais là on vous invite à prendre ce temps à faire cette pause aussi avant de dormir il y a des choses qui se passent dans la nuit pour vous il y a des choses qui se règlent aussi au niveau énergétique et que justement pour calmer ce mental là qui pourrait venir un peu vous créer ces insomnies vous empêcher justement de faire ce travail de repos la nuit on vous invite à lire et donc à lire avant de dormir va vous aider aussi à prendre ce recul sur les choses donc c'est pas forcément non plus toujours des lectures sur le dev perso on a aussi besoin de parfois de faire des pauses sur le travail personnel pour intégrer alors là on a une carte qui est très forte c'est la carte du oui dites seulement oui c'est une carte très affirmative en gros c'est oui oui à tout oui au changement oui à ce qui va se passer et oui même si ça fait mal on y va donc d'être aussi dans une dynamique d'ouverture pour moi la carte du oui c'est l'ouverture c'est une part rejetée en force tout ce qui se passe mais ok je dis oui à tout et je vois bien ce qui se passe je reste dans l'ouverture alors vous le verrez tout de suite après aussi avec la méditation on sera dans l'ouverture du coeur donc on est dans cette thématique là aussi voilà j'espère que ça vous parlera toujours pareil c'est une guidance générale donc c'est pour que ça puisse convenir à plus de personnes c'est pour ça que je donne plusieurs pistes et encore une fois c'est à vous de prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous alors nous voici pour le deuxième tas donc pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue alors ici on est sur une guidance plutôt positive en tout cas encourageante là c'est on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir personnel alors on commence par donc la carte du Dixit que vous avez donc juste ici donc là on a la carte donc du Pierrot qui est donc seul triste il se sent vraiment 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 tout seul mais en même temps il y a ce coup de projecteur vraiment qui le met en avant qui le met en lumière et pour moi c'est vraiment ce qui ressort de là de ce tirage pour ce mois de décembre c'est vraiment là il est grand temps et bien de vous mettre en lumière et de retrouver votre pouvoir personnel on a cette carte là d'une œuvre de Pentacle qui est vraiment une carte de prospérité personnelle là c'est vraiment vous alors ça peut aussi vous dire attention à ne pas être trop aussi en lien vers les autres c'est à dire que vous pourriez aussi dépenser beaucoup d'énergie d'énergie d'argent autre pour et bien pour les autres et finalement vous pourriez en finir par en souffrir donc c'est aussi peut-être ici ce Pierrot en fait qui vient aussi symboliser cela donc attention l'objectif ce n'est pas voilà de tout sacrifier pour sa famille sacrifier donc son propre bonheur mais finalement de retrouver en fait cet épanouissement personnel et regarder aussi ses propres intérêts donc voilà pour être dans cet épanouissement et pour moi on est vraiment dans l'épanouissement avec le reste des cartes aussi mais voilà si on reste un petit peu sur ce 9 de Pentacle donc c'est vraiment une carte très voilà très positive vraiment c'est cet épanouissement personnel qui est donc récompensé cette carte elle vous invite vraiment à saisir tout votre pouvoir en fait à vous rendre compte c'est vraiment une carte d'estime de soi qui vous permet vraiment de connaître et développer votre propre solidité donc c'est vraiment un présage assez positif si vous décidez si vous réfléchissez en tout cas à prendre des décisions qui concernent bien la croissance de votre esprit et puis là tout à droite on a donc ce chakra coronal donc là on est aussi dans cette ouverture au divin donc voilà en tout cas cette carte de 9 de Pentacle elle vous encourage à investir en vous et à devenir la meilleure version possible de vous même donc c'est vraiment cette carte d'épanouissement en tout cas voilà concernant cette guidance en tout cas du mois de décembre c'est vraiment une carte qui est très encourageante qui annonce vraiment la possibilité d'une prospérité sereine et heureuse en tout cas donc voilà plutôt positif d'autant donc que comme je vous le disais on a cette carte donc chakra couronne coronale on ne voit pas très bien hop je me décale un peu avec les reflets des spots donc ce chakra coronale qui voilà fait peut-être sens justement avec cette évolution alors je vous invite aussi à regarder c'est ce qui m'a frappé quand j'ai soulevé les cartes c'est ce rose qui est présent notamment sur ces trois cartes-là et puis vous en avez un petit peu ici sur cette thématique de rose violet donc on est vraiment sur cette thématique du divin l'ouverture à plus grand que soi c'est pas croire en Dieu c'est croire à plus grand que soi et à s'ouvrir vraiment au monde alors on a cette carte aussi de la prêtresse donc là on vous invite vraiment à justement comment 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 êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership là on est vraiment là-dedans alors soit ça va se manifester au niveau professionnel si vous êtes entrepreneuse par exemple donc là on vous invite vraiment à prendre votre pouvoir à vous montrer et vraiment à évoluer en ce sens à vous ouvrir alors si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat peu importe là on vous invite encore une fois à vous ouvrir à plus grand que vous et à aussi à mesurer à quel point vous pouvez être un leader donc là on vous invite vraiment à réfléchir de quelle manière vous pouvez être appelé à vous élever justement et à faire valoir votre leadership que ce soit au niveau de votre famille de votre travail voilà dans tous les domaines de votre vie en tout cas comment est-ce que vous pourriez devenir le leader que vous souhaiteriez avoir vous-même donc c'est vraiment une carte encore une fois ici aussi de dev perso de prospérité personnelle et d'estime de soi voilà vous n'avez pas besoin de connaître le chemin soyez seulement convaincu qu'il existe c'est ce qui est dit pour cette carte voilà vous avez une tribu les gens qui vous attendent qui vous font confiance et que vous pouvez que vous pouvez donc accompagner vous aussi vous êtes quelqu'un voilà de charismatique et vous avez besoin de vous élever aussi à votre propre lumière donc peut-être que ces derniers temps vous vous sentiez un peu seul vous avez l'impression justement de ne pas être entouré de votre famille d'âme de votre tribu d'être avec des gens qui ne vous comprennent pas mais il y a ce coup de projecteur là on vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez tout en vous ici on retrouve sur cette carte aussi de message de l'âme s'unifier donc là on parle des facettes du diamant qu'il faut se réunifier que la force voilà de l'unicité va vous combler donc c'est vraiment retrouver toutes ces parts en vous pour faire de vous un diamant un leader né et attirer à vous cette prospérité et les gens qui sont qui sont justes aussi pour votre évolution personnelle en tout cas je trouve que c'est un tirage très positif voilà attention quand même parce que dans chaque carte il y a un côté plutôt une polarité plutôt positive et négative donc le neuf peintacle peut aussi dire attention à ne pas être trop aussi centré sur les autres et à se recentrer sur soi donc avec aussi cette notion ici de solitude mais pour moi c'est quand même très positif et alors ces couleurs je trouve que c'est assez flagrant sur ce côté voilà il y a du rose voilà de la bienveillance mais c'est surtout ce côté violet qui est très enfin voilà le violet c'est la couleur du chakra couronne et l'ouverture au spirituel donc voilà et donc ici sur les cartes que j'ai créé moi donc avec la carte de thématique et d'outils et bien donc on a la thématique c'est la prise de perspective donc là en gros la prise de perspective c'est on vous demande de vous projeter dans le futur et de vous projeter voilà peut-être que vous avez donc alors pour le coup les outils c'est les croyances limitantes donc c'est vraiment en lien avec la prise de perspective aussi c'est justement comment est-ce que vous pourriez vous projeter dans une situation du futur proche vous avez tendance un peu à vous auto-saboter parce que vous avez identifié certaines croyances limitantes et des choses qui vous bloquent et comment est-ce que vous pouvez en utilisant aussi ce pouvoir de visualisation créatrice dialoguer avec votre moi futur pour lui indiquer que ce qu'il est en train de faire ces fameuses croyances et comportements automatiques finalement ils sont plutôt délétères et justement insuffler cette notion d'estime de soi et de reprendre son pouvoir personnel et son leadership vraiment de réunifier ce diamant là de prendre votre place de vous ouvrir à tout ça comment est-ce que vous pourriez l'insuffler dans cette prise de perspective et dans ce recul sur les choses et communiquer avec votre moi futur voilà j'espère que c'était clair pour ce message là donc pour moi voilà un message positif avec quand même attention voilà à ne pas vous sentir trop seul si vous vous sentez seul sachez que ce n'est que une illusion il y a des gens qui sont là pour vous aider vous accompagner vous avez ce côté leader charismatique qui est en vous voilà retrouvez-le mettez ce coup de projecteur sur vous réunifiez-vous et tout va bien très bien se passer donc voilà encore une fois vous prenez aussi ce que vous avez à prendre ce qui fait sens dans votre vie bien évidemment et donc je vous retrouve de suite sur la méditation où on va justement être dans cette ouverture du coeur ici mais qui va vous aider justement à prendre la pleine mesure de votre diamant et renouer aussi avec cette estime personnelle et donc on se retrouve ici sur le troisième paquet de cartes si vous avez choisi donc la pierre noire qui est une obsidienne au passage alors donc on retrouve au début donc notre carte du dixit avec donc cette jeune femme qui alors qui a un corps violoncelle enfin plutôt contrebasse violoncelle donc qui joue de la musique alors on a des petits enfants qui grimpent sur les notes de musique comme des notes de musique alors voilà moi je l'associe beaucoup du coup à cette carte ici alors ça c'est des cartes que moi j'ai fabriquées donc là une carte plutôt de thématique donc là la connaissance de soi c'est là on vous invite à vraiment vous découvrir et à partir à la découverte de vous-même vraiment connaître qui vous êtes aller creuser en profondeur et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'était l'obsidienne je vous ai pas parlé du nom des autres pierres mais là je trouvais que c'était assez en lien l'obsidienne c'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher en profondeur et donc là on est la LEI c'est la libération de l'enfant intérieur donc c'est un outil que j'utilise en consultation mais du coup voilà ça m'a fait sens quand j'ai découvert les cartes voilà avec ces enfants qui jouent donc voilà cette musique qui peut vous aider aussi à vous reconnecter à cet enfant intérieur là en tout cas ce qui vous est demandé pour le mois de décembre et bien c'est de prendre conscience de qui vous êtes de mieux vous connaître mieux peut-être renouer une connexion une communication avec cet enfant intérieur écouter ce qu'il a à dire peut-être qu'il souffre et que vous l'écoutez pas peut-être qu'il vous fait faire des choses difficiles en tout cas on a cette carte ici de tarot le 5 d'épée qui est assez noire d'ailleurs elle est noire et blanche c'est une carte assez complexe qui indique des tensions des conflits des difficultés interpersonnelles voilà parfois cette carte elle indique aussi qu'il y a une impression de fausse victoire peut-être que vous avez remporté un conflit ou un argument mais finalement la bataille vous a coûté plus cher que ce que vous croyez c'est une carte qui est assez difficile alors comme c'est une carte d'épée c'est toujours en lien justement avec cet intellect donc ces croyances ce qu'on a dans la tête donc là pour moi ça fait sens aussi avec cette carte donc des oracles d'Isa de libération énergétique cette carte d'angoisse donc toutes ces choses qu'on rumine dans notre tête qui nous angoissent donc voilà pour moi les deux aussi sont liés donc attention parce que voilà la carte du 5 d'épée elle peut évoquer des idées un peu sans nuance inflexibles du coup ça devient assez difficile de travailler ou d'entretenir une relation productive avec une personne donc peut-être qu'il y a ou il va y avoir dans votre entourage une relation qui sera difficile avec des conflits des tensions et pour moi c'est en lien avec cet enfant intérieur quand même ça va vous créer des angoisses mais justement pour aller justement du coup découpiller un peu tout ça on vous encourage voilà à vous reconnecter à la musique et grâce à la musique à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui peut-être se sent blessé et finalement qui vient jouer sur ce comportement où vous êtes en conflit avec cette personne alors cette carte aussi du 5 d'épée elle peut représenter les torts que vous pourriez causer à d'autres afin de parvenir à une victoire peut-être voilà ça parle aussi de sentiment de défaite on est vraiment dans cette forme de guerre de guerre avec les autres mais aussi de guerre intérieure finalement donc voilà on vous invite aussi à vous relever de peut-être aussi relever reprendre votre épée et vous battre pour pouvoir avancer malgré justement ces angoisses que vous pourriez avoir donc voilà là il faut aussi que vous preniez ce qui résonne en vous ce qui fait sens voilà est-ce que vous vivez des conflits en ce moment en tout cas c'est une carte qui a une connotation quand même négative donc là c'est vraiment à vous d'examiner s'il n'y a pas certains comportements blessants ou égoïstes que vous pourriez être en train d'adopter mais qui encore une fois sont pour moi des conséquences de cet enfant intérieur qui a besoin d'être écouté en tout cas qui a peut-être des angoisses peut-être que ce que vous vivez ça vient raviver des blessures de l'enfance donc voilà peut-être que il y a des choses à réfléchir là-dessus voilà ça peut aussi symboliser cette carte-là le fait tout simplement que vous avez compris que se battre ça coûtait trop cher et qu'il était temps justement de reprendre le cours de votre vie ça peut aussi symboliser que ça y est vous vous êtes battu mais vous avez pris conscience que là ça y est il fallait c'était le bon moment pour justement mettre fin à un combat une querelle donc là l'objectif c'est pardonner mettre un peu ça de côté et continuer d'avancer se concentrer sur la suite quoi donc voilà ou peut-être que peut-être que c'est un conflit que vous aimeriez oublier mais qui continue de vous poursuivre sans relâche enfin voilà on est vraiment dans cette notion de conflit et d'intellectuel voilà ou ça peut être aussi une situation financière qui nuit à vos projets voilà une situation en tout cas de conflit encore une fois qui peut créer donc des angoisses avec peut-être cette envie de voyager pour aussi s'oxygéner alors on a la carte de la Lémurie ici qui est donc une carte qui représente ce paradis sur terre il est proche donc plutôt une carte quand même j'ai envie de dire d'espoir par rapport à cette carte assez négative que voilà ça va peut-être aussi symboliser que justement ce combat la fin est proche et que plus vous aurez connaissance de vous-même plus vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur grâce à la musique entre autres bien sûr ce ne sont que des suggestions et bien vous allez pouvoir créer votre propre paradis sur terre il est beaucoup plus proche que ce que vous le pensez il est déjà là il est déjà en fait à l'intérieur de vous il suffit juste d'aller le contacter et donc ça peut symboliser pour moi aussi la fin justement de cette querelle de cette tension qui peut être symbolisée par ce 5 d'épée de ces comportements voilà que peut-être vous vous avez aussi qui finalement provoquent ces angoisses ces querelles et que finalement voilà la fin est proche parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même alors on a aussi en plus cette carte de message de l'âme qui est la carte ouvrir les yeux donc là on vous invite vraiment à lever la tête à sortir de vos pensées justement qui vous enferment ces fameuses angoisses ici à regarder tout autour la magie est là tout autour de vous c'est le message donc elle fait sens aussi pour moi la lémurie c'est à dire que regardez le paradis sur terre il est déjà là il y a déjà des choses belles en vous autour de vous tout est là déjà tout est proche juste ouvrez les yeux sortez de ce conflit voilà pardonnez des choses là il est temps de pardonner de mettre de côté des choses vous pouvez le travailler les soulager grâce à cette connaissance de vous à cet enfant intérieur à essayer de découvrir voilà quelle est la part d'enfant intérieur qui a été blessé en lien avec ce qui se passe là cette tension renouer avec la musique peut-être que vous avez déjà de base l'envie ou l'habitude de pratiquer un instrument de musique tout ce qui est créatif ça permet d'exprimer aussi ces émotions de renouer avec soi en tout cas on vous dit vraiment que là vous avez l'opportunité au mois de décembre d'ouvrir les yeux de redresser la tête d'avancer que tout ce qui se passe c'est vraiment dans votre tête ce sont des angoisses ce sont de l'intellect que maintenant il est temps de tourner la page de pardonner et de voir toute la beauté de tout ce qu'il y a autour de vous et aussi à l'intérieur de vous voilà donc encore une fois à vous de prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et je vous dis donc à tout de suite pour écouter la méditation où on va parler justement d'ouverture du coeur et donc c'est une méditation aussi qui pourra vous aider dans le cadre de ces retrouvailles avec cet enfant intérieur voilà merci pour votre écoute alors maintenant j'aimerais vous proposer une méditation pour finir cette vidéo en douceur voilà avec les événements du moment et puis ce qu'on a pu discuter ensemble j'aimerais vous proposer une méditation sur le coeur l'ouverture du coeur voilà comment ouvrir son coeur et créer une bulle de protection une bulle d'amour et de bienveillance donc du coup alors moi je vais commencer par me purifier à la sauge parce que j'en ai ressenti le besoin donc j'écoute mes besoins mais ce n'est pas du tout une obligation par contre ce que je vous invite à réaliser c'est et bien tout simplement de vous mettre dans un espace tranquille calme pour que vous puissiez et bien vous détendre plus facilement alors si vous avez envie de ritualiser la chose et de je ne sais pas peut-être allumer une bougie ou mettre de l'encens là libre à vous et faites vraiment confiance à ce que vous ressentez ce qui est le plus juste pour vous encore une fois il n'y a vraiment pas de façon meilleure que d'autres de faire les choses faites-le vraiment selon votre ressenti ce que vous avez envie de réaliser voilà les choses sont dites maintenant je vous invite donc à prendre votre place à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations je vous laisse imaginer donc tout cet air qui rentre par vos narines et qui ressort soit par les narines soit par la bouche plus vous respirez et plus cet air pur permet de purifier toutes vos pensées qu'elles soient négatives ou juste neutres cet air qui vient oxygéner toutes les parties de votre corps et à chaque expiration je vous laisse imaginer que toutes les pensées négatives tous les jugements les critiques peuvent partir de votre corps avec cet air et ainsi continuer ce cycle de renouveau naturel qu'est la respiration je vous laisse observer toutes les parties de votre corps vous pouvez commencer par votre tête votre visage prêtez attention aux muscles de la bouche de votre mâchoire si vous ressentez certaines tensions accueillez-la et détendez les mâchoires pour que vous puissiez être dans une façon d'être plus souple sans plis sur le visage comme si l'air venait lisser les plis de votre visage puis attardez-vous sur votre cou sur votre nuque sur vos épaules et dès que vous ressentez une tension observez-la et essayez de détendre le plus possible tous ces muscles qui ont besoin de repos et de lâcher prise puis vos bras et vos mains l'ensemble de votre dos votre poitrine qui se soulève au rythme de la respiration votre ventre peut-être ressentez-vous des petits garouillis des bruits vous ressentez la vie à l'intérieur de vous puis votre bassin vos hanches vos fesses et le haut de vos cuisses puis l'ensemble de vos jambes avec les genoux les mollets et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils quand vous vous sentez connecté à votre corps et détendu je vous invite à vous concentrer sur l'espace de votre cœur dans votre poitrine je vous laisse imaginer une magnifique fleur telle un énuphar dont les pétales sont toutes refermées peut-être que cette fleur tourne sur elle-même peut-être est-elle simplement immobile et sur votre écran mental je vous laisse visualiser ou simplement imaginer ou encore ressentir que cette fleur s'ouvre petit à petit pétale par pétale délicatement toutes les pétales s'ouvrent une à une et progressivement vous pouvez découvrir l'intérieur de cette fleur peut-être aurez-vous l'impression la sensation qu'elle détient quelque chose peut-être un bijou une pierre précieuse un mot ou rien du tout laissez-vous contempler et ressentir cette fleur grande ouverte plus vous la regardez plus vous la ressentez et plus vous la sentez grandir à l'intérieur de vous et combler tous les espaces de votre corps plus vous vous connectez à elle et plus vous ressentez cette chaleur bienveillante qui irradie dans tous les espaces de votre corps et plus vous vous connectez et plus vous vous connectez à elle et plus cette chaleur dépasse votre corps et vient remplir l'espace autour de vous comme pour former une bulle une bulle de protection tout autour de votre être au-dessus devant sur les côtés derrière et en dessous de vous vous êtes parfaitement protégé dans cette bulle de chaleur bienveillante de quelle couleur est-elle elle peut être transparente brillante chaude violette vous n'êtes pas obligé de la voir mais juste de ressentir et plus vous ressentez cette bulle et plus vous vous sentez en paix et pour finir cette méditation je vous invite à suivre votre respiration à chaque inspiration je vous invite à dire je suis en paix avec mon être et à chaque expiration et ainsi avec le monde qui m'entoure je suis en paix avec mon être et ainsi avec le monde qui m'entoure vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et vous laissez encore quelques instants bercer baigner dans cette douce lumière chaude de bienveillance et d'amour quand vous vous sentirez prête vous pouvez commencer à bouger vos bras vos mains vos pieds à détendre vos épaules quand ce sera le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir les yeux voilà ce premier vlog est terminé j'ai été ravie de vous proposer j'aime beaucoup ce format j'ai l'impression de papoter donc j'aime beaucoup j'espère qu'il vous aura plu aussi que ça vous aura plu de voir les différents outils que je peux utiliser pratiquer j'espère que ça va vous donner des idées pour vous c'est vraiment l'objectif voilà je vous dis du coup et bien au mois prochain pour le vlog du mois prochain tout simplement donc ce sera fin décembre alors je ne sais pas encore à quelle date exactement peut-être qu'on aura déjà passé les fêtes de fin d'année si jamais c'est le cas je vous souhaite en avance de passer de très très belles fêtes je vous remercie merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et juste pour finir pour clôturer je voulais vous proposer un mantra qui peut vous accompagner durant tout le mois de décembre en tout cas moi il m'accompagnera donc tout simplement le mantra je suis à ma juste place à chaque instant voilà merci beaucoup de passer une très très belle journée et à très vite sur ma chaîne pour un nouveau vlog merci salut 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 salut